Alors, qu'est-ce que vous nous donnez comme recommandation si on est à la tête d'une famille nombreuse dans ce guide, Jessica ? Déjà, d'être organisée. Moi, dans ma cuisine, qui est la pièce où tout se passe, j'ai des tableaux excellents, mais sans rire. Qui fait quoi ? Quel jour ? Parce que quand on a un enfant de 4 ans et un enfant de 16 ans et deux au milieu, et qu'on a sa vie à soi surtout, et son travail, on ne peut pas se souvenir de tout. Donc, c'est pas mal de savoir à quelle heure quel enfant sort de l'école, qu'est-ce qui se passe le mercredi, qu'est-ce qui se passe le week-end. Et il y a, en plus de ça, un calendrier normal, où chacun peut noter ses trucs. Alors, évidemment, les petits, ils n'ont pas de... ils ne notent rien. Mais nous, les grands, on note les sorties, les rendez-vous, etc. Comme ça, tout le monde voit un petit peu... Le planning de chacun s'est affiché. Parce que les courses, vous devez aussi tellement vous prendre la tête. Honnêtement, un ado, ça mange beaucoup. Tout le monde mange beaucoup chez moi. Ah, d'accord. C'est encore pire que ce que je pensais. Le problème, c'est que chacun a des goûts différents. Ce n'est pas tant de faire des provisions. Il y en a un qui aime les carottes cuites, l'autre qui aime les carottes crues, l'autre qui aime le chauve-fleur, l'autre qui aime les pâtes. Ça râle à chaque repas. Personne n'est jamais content en même temps. Au début, j'avais tendance un petit peu à faire des repas différents pour tout le monde. Et puis là, j'ai dit non, ça suffit. Je ne vais pas m'amuser à faire des repas pour tout le monde. Donc chacun y a, ils prennent, ils ne prennent pas. Personne n'est mort de faim. Et ce qu'il y a de compliqué, en revanche, c'est que moi, j'ai donc un enfant de 16 ans et une fille de 14 ans et deux plus petits. Et qu'il faut quand même faire des différences, évidemment, parce qu'on n'a pas le même mode de vie à 16 ans et à 4 ans. Et qu'il a fallu, il faut expliquer au quotidien, aux petits de 4 ans, bah oui, il va se coucher plus tôt que celui de 8 ans, qui lui-même va se coucher plus tôt que... Ah, c'est ça. Et ça, il y a des... ça ne se fait pas, c'est pas juste. Il y a des jalousies. Il y a des jalousies, mais qui sont normales, qui sont saines. Et pourquoi moi, je ne regarde pas la télé avec vous ? Et pourquoi moi, je ne dîne pas avec vous ? Et pourquoi je vais me coucher plus tôt ? Etc. Donc, il faut, je pense, être clair là-dessus. Chaque enfant est différent. Chaque enfant a un âge différent, a une place différente. Pas en termes d'amour, on les aime tous, mais en termes d'emploi du temps. Vous ne pouvez pas avoir un planning pour tout le monde le même, évidemment. On ne peut pas élever un enfant, un ado, comme on élève un enfant qui a encore des couches. C'est logique. Donc, ils acceptent bien ça quand... Non, mais c'est comme ça. Mais il faut user beaucoup de salive aussi, parce que si à chaque fois, vous êtes obligés de justifier au-dessus des quatre ? Au début, moi, je justifiais. Mon mari a dit, arrêtons de nous justifier. C'est quand même nous qui décidons. Ça ne se fait pas, c'est injuste. Je suis le mal-aimé. Et qui est le préféré ? Il y a beaucoup de... Mais c'est moi, je suis le préféré ? Ou c'est elle la préférée ? Moi, mon issue de secours, c'est de dire que c'est le chien le préféré. Comme ça, au moins... Vous avez un chien à plus. Oui, j'ai un chien. Donc, c'est lui le préféré. C'est rentré un peu... Voilà, c'est devenu un peu le gimmick. Et les sollicitations et maman, tu as de passer plus de temps avec un tel, un tel, ça, ça existe aussi ? Ça existe aussi, forcément. Tu n'as pas un chronomètre pour savoir le temps qu'on passe avec chacun ? Non, mais bon, moi, j'essaye d'avoir du temps avec chacun. Mais même si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure. On va apprendre le goûter tous les deux, tous les trois. Et ça nécessite, en effet, une organisation, pas forcément militaire, mais voilà. Carré. C'est carré, il y a des règles. On ne fait pas tout ce qu'on veut parce qu'on est six à la maison. France Bleu, c'est déjà demain.